Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi 22 octobre 2024, 17h51, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'ont envoyé des liens et des messages, toujours pertinent, intelligent et très, vous appréciez. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. Je vous fais une deuxième publication, puis je vais vous en faire une troisième un petit peu plus tard concernant le mensonge de la guerre mondiale, mais là, c'était trop important, ça y est, c'est officiel. Donald Trump va être élu, c'est tous les signes qui sont là. Il y en a tellement, tellement. Et là, le dernier en lice, c'est officiel. Vendredi, dans les studios de Joe Rogan à Austin, au Texas, il y aura la fameuse conversation, entrevue, tant attendue avec nul autre que le prochain président des États-Unis, qui aura gagné trois fois trois élections, dont une qui s'est faite voler en 2020. Donald J. Trump, c'est officiel. Le géant du podcast, Joe Rogan, décroche une entrevue avec Trump avant les élections. L'ancien président Trump, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Joe Rogan, c'est un ami personnel de Dana White. Dana White est un ami personnel de Donald Trump et un grand supporter de Donald Trump. Elon Musk est un ami personnel de Joe Rogan et ils l'ont convaincu. Il ne faut pas que tu oublies que Joe Rogan avait donné son appui à Bobby Kennedy Jr., qui, lui, s'est retiré de la course et a joint l'équipe de Donald Trump. Donc, c'était juste une question de temps. La pression était là sur Joe Rogan pour avoir Donald Trump en entrevue. L'ancien président enregistrera vendredi une entrevue avec le géant du podcasting. Joe Rogan a déclaré un responsable de campagne à Fox News Digital. The Joe Rogan Experience bénéficie de la plus grande audience de podcasts aux États-Unis et offre à Donald Trump une nouvelle chance de séduire les électeurs plus jeunes et masculins, qui constituent la majorité de l'audience de Joe Rogan. L'émission Joe Rogan compte 17,5 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 14 millions de followers sur Spotify. Selon Politico, un site du complexe médiatique gauchiste qui a été le premier à rapporter l'information, Trump enregistrera l'interview dans le studio de Rogan à Austin, au Texas. Oh là là! Puis t'as Patrick Bet-David qui avait mis aussi beaucoup, beaucoup de pression pour que ça se produise. Pendant ce temps-là, imagine-toi qu'il y a une autre mauvaise nouvelle pour Kamala Harris et c'est celle du vote hispanique. OK? Imagine-toi. Au niveau du vote hispanique, Donald Trump a une avance de 10 points sur Kamala Harris. 49, 39 selon un dernier sondage complètement hallucinant. Donc, je peux dire une chose, les nouvelles, les mauvaises nouvelles tombent sur la tête de Kamala Harris. Pendant ce temps-là, elle a insulté les chrétiens, les catholiques, il y a deux jours, dans un rallye politique où elle ne parlait que de l'avortement. Et t'as deux jeunes qui ont dit, Jesus is the Lord, Jesus is the King. Et elle s'est moquée d'eux. Puis elle aurait dit, vous devez, vous êtes trompé de rallye, vous devez aller plus bas à l'autre rallye où il y a moins de monde. Donald Trump, il y a 30, 40, 50 000 personnes. Le rallye où il y a moins de monde. Aïe aïe. Puis t'aurais dû voir la file d'attente pour voir Donald Trump au McDonald's dimanche. C'est hallucinant. Je te partage ça. Bouge pas. Je vais te partager ça. On va commencer avec Kamala Harris qui insulte les chrétiens en pleine campagne électorale. Ça rappelle la bourde et les insultes de Hillary Clinton en 2016 quand elle avait parlé des supporters de Donald Trump comme faisant partie du basket of deplorables, les déplorables. Christ is King. Le Christ est le roi. Jésus est mon roi. Jésus vous aime. C'est complètement, c'est comme, c'est complètement cinglé de ce qu'elle a fait là en pleine fin de campagne électorale alors qu'elle tire de la pâte. Et elle se moque d'eux. Elle leur envoie la main. C'est deux jeunes en plus. Et là, ils les font sortir. Ah, je pense que vous devriez aller à celui qui est plus petit en bas de la rue. Pardon. Et là, tu vas voir la différence. Jilly Vance a vécu le même moment où quelqu'un a crié dans la foule, Jésus est mon roi. Tu vas voir la différence entre les deux. Donc, il y a des rhétoriques anti-chrétiennes sans sens. Ouh. Tu vois la poule. Et Jilly Vance a dit, quelqu'un a crié, Jésus est roi. Il a dit, oui, Jésus est roi. Et tu as vu la réaction de la foule. C'est complètement gaga. Je ne sais pas de quel monde elle vient. C'est complètement hallucinant. Regarde ça, la foule, pour Donald Trump. C'est complètement hallucinant. C'est complètement, complètement hallucinant. Ça, c'est la foule. Juste, regarde la foule. Massive, massive. C'est des dizaines de milliers de personnes qui espèrent voir Donald Trump soit rentrer ou sortir du McDonald's. Regarde-moi ça, c'est complètement hallucinant. Donc, il va falloir que tu t'y fasses, ça, l'idée. Donald Trump va être réélu pour un troisième, pour une troisième fois, pour un deuxième mandat. Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501